Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, bon ça va, alors les filles d'hier, il y a eu un problème avec deux mecs dans l'avion, du coup on allait décoller, vraiment c'était avancé et tout, donc on était dans l'avion et il y a deux mecs qui n'ont pas respecté les règles, en fait moi j'étais au siège 4, eux ils étaient au siège 3 les filles, j'étais à gauche, j'étais à droite, donc j'ai tout entendu, j'ai tout vu, et en fait vu qu'ils avaient respecté les règles et tout, le steward il a dit, en fait les mecs là, c'était des italiens je pense, ils parlent en italien avec le steward, il leur a dit, il a dit en fait en gros et sinon quoi, et le steward il a dit sinon vous descendez, et ils ont dit ok, genre ils n'ont pas cherché à comprendre et tout, ils ont dit ok, donc de là, le steward il appelle la police, il appelle la police, il fait une annonce donc au micro, il dit que vu qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles, ils vont appeler la police et tout, donc on rentre, donc en gros les filles il dit, il fait l'annonce au micro et tout, les attachats étaient tout au fond et qu'on ne connait pas ce qui se passait, m'appel et tout, et donc de là, après ils sont venus chercher les deux mecs, et là je vois donc le steward qui commence à fouiller tout autour d'eux et tout, sous leur siège et tout, une fois qu'ils sont partis, ils regardent en haut, vous savez où vous mettez les bagages, en fait c'est l'histoire pour ça à la base, parce qu'il n'y avait plus de place pour qu'ils mettent leurs affaires, et donc ils disent ça c'est la balise à qui, donc tout le monde dit moi, 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 je dis moi aussi, machin, bref, et de là je demande à une dame, je dis mais pourquoi ils regardent partout comme ça et tout, et la dame elle me dit, c'est un peu bizarre qu'ils ont voulu partir comme ça de suite, Natacha elle m'écrivait, elle me dit, Léa j'ai un mauvais pressentiment, viens on sort, on sort de l'avion, je lui dis mais non, on reste, c'est tout, je lui dis mais non, on reste, c'est tout, et Natacha elle me dit, c'est bizarre, c'est bizarre qu'ils ont voulu partir, bref les filles, oh la la, donc, je mets tes lunettes mon amour, donc de là, en fait notre vol, il a été retardé de presque une heure, on délire les filles, donc du coup on a eu grave du retard, donc on est arrivé tard, ensuite je suis partie récupérer le chien, et je suis arrivé à Saint-Tropez à 2h20 du matin, je me suis tapé un convoi exceptionnel, il y avait genre un gros bateau, donc on roulait au pas, à voir à l'arrêt, enfin bref l'enfer, donc je suis arrivé à 2h30, 2h30 le temps que je me lave et tout, 3h, je me suis réveillée à 11h, et les petites aussi, je sais pas pourquoi, elles étaient KO, elles se sont réveillées après moi carrément les filles, et là on va à la plage du coup, voilà. Boulle, Jaï, Mamoun, et toi ? C'est pas toi Boulle ? Toi c'est Néné ? Non, c'est Jaï, Boulle ? Les filles, j'espère que vous allez bien, j'ai les petites qui dorment, je suis enfin tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On me posait souvent des questions par rapport à mon mari, s'il va bien, il y a quelques jours là j'ai lu un message, et vu que j'étais à Marrakech, j'étais en mode vacances les filles, je snappais vite fait, mais genre j'étais pas à fond dans mon téléphone, comme quand je suis là, posée, je peux aller sur mon téléphone, regarder les trucs et tout, vous répondre, et du coup il y a 2 jours on m'a dit comment il va ton mari, la fille elle m'a dit quoi ? Que son mari aussi est en prison et qu'il avait très très chaud, bref. Donc voilà, mon mari me dit qu'il fait super chaud, donc il a hâte que les chaleurs baissent déjà, pour qu'il fasse plus frais, parce que même moi à la maison, j'ai la clim, j'ai chaud. Alors je me dis, ça incline dans une mini cellule, la chaleur que doivent faire les filles, incroyable. Ça doit vraiment être très très dur, donc des fois on se plaint, mais je pense à mon mari, moi quand je me plains, je me dis, allez il est chaud, je me dis, mon mari il doit avoir encore plus chaud. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, un autre truc les filles, que à la base je voulais vous parler. Mon mari à la base, en fait il est déjà à Nice, quand il était en prison à Nice, en tout cas à Nice ils le veulent pas, il est resté parce qu'il est resté une semaine je crois, au tout début quand il était incarcéré, ils le veulent pas mon mari à Nice, voilà. Donc il a été transféré, et là il avait signé il y a un moment de ça, avant l'été, il y a peut-être 5 mois, 6 mois peut-être, il avait signé l'endroit où il doit aller, l'endroit où il doit être transféré là bientôt, et donc en fait là il attend, on attend, enfin il attend et j'attends aussi mais surtout. Là les filles, en maison d'arrêt, en fait quand t'as des grosses peines, c'est soit tu vas dans un centre pénitencier, ou soit tu vas en centrale. Donc là mon mari devrait aller dans un centre pénitencier, d'accord, centre pénitencière. Donc là il sait où il va aller, il sait où il va aller, sauf qu'on sait pas quand. Ils vous disent pas quand, par exemple pour les évasions, des trucs comme ça. Donc ils vous le disent pas en fait, c'est quand la personne est transférée, que là on te le dit, mais elle est déjà transférée. Donc là on attend, en fait ça peut être demain, comme après-demain, comme dans un mois, comme dans deux mois. Mais mon mari, il faut savoir une chose, c'est qu'il a été incarcéré. Il a été incarcéré, les filles, condamnées. C'est pas genre il était en maison, en mandat de dépôt et tout. Il a été incarcéré, condamné. Donc quand il a été incarcéré, on savait combien de temps il avait pris. Mais comme je vous avais déjà expliqué, mon mari il a déjà fait quasiment trois ans. Oui, quasiment trois ans je crois. Pour cette affaire-là déjà. Et là, il est encore dans une maison d'arrêt. Il en peut plus. Parce qu'en maison d'arrêt, c'est pas plus strict. Mais je veux dire, quand t'es dans un centre pénitentiaire, vu que c'est des longues peines, t'es plus ouvert, tu peux plus sortir, etc. De ta cellule, t'as plus d'avantages. Et l'autre chose qui est très importante pour nous, pour le maintien de la famille et pour nous, pour le mental aussi, parce que ça fait du bien au moral, que ce soit pour lui comme pour nous. Les UVF, parce que là où il va être, on aura des UVF. Et en fait, moi, tous les jours, je me dis, j'espère qu'il va être transféré pour qu'on puisse du coup faire les UVF. Parce que déjà, pour faire les UVF, il faut attendre trois mois. Et au bout de trois mois, tu peux demander à avoir des UVF. Donc si par exemple, je lui dis une bêtise et transférer demain, on pourra avoir des UVF que dans trois mois. Donc voilà, j'ai hâte qu'il soit transféré pour qu'on puisse avoir les UVF, que voilà, pour nos enfants, pour nous. Pour tout, je ne comprends pas comment mon mari, qui a pris 12 ans de prison, il est encore dans une maison d'arrêt. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment il est encore là-bas. Ils attendent quoi pour le transférer ? Je ne sais pas, il a pris 12 ans. Il est rentré condamné, il est encore dans une maison d'arrêt. Je ne comprends pas. Sachant que Pierre Pamad, il va en boîte de nuit, il est dehors. Et là, j'ai vu un truc à BFM. Il y a un mec, il a violé un enfant. La maman, elle raconte, c'est une horreur. Et lui, il est dehors aussi. Franchement. Des fois, il y a des trucs, je me dis, ça ne tourne pas rond, je vous jure. Donc voilà, les mises à part ça, il va bien, il a chaud, mais il va bien. Et voilà, on a hâte, lui comme moi, qu'il puisse être transféré pour pouvoir... Pour qu'on puisse être plus ensemble. Voilà, c'est important. Ça fait presque un an, les filles, que mon mari est en prison, c'est passé vite. En fait, c'est trop bizarre. Des fois, je me dis, c'est passé super vite. Et des fois, je me dis, c'est long. Parce que je me dis, un an, c'est quand même long, un an. Et d'un côté, je me dis, les filles, là, en novembre, ça fait un an que mon mari est en prison. On est en septembre, là, dans une semaine. C'est passé super vite. Super vite. C'était long, mais c'était super vite. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. C'est super bizarre ce que je suis en train de dire. Genre, c'est long, mais c'est rapide. Mais c'était long. Mais je trouve qu'un an, c'était long. Mais en fait, je trouve que les un an, ils sont passés rapidement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, mais en tout cas, je compte les jours. Et tout à l'heure, les filles, j'ai posté une petite photo sur Instagram. J'ai mis un petit texte et tout par rapport à mon mari. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce qu'il pouvait sortir. On a la date de sortie, on sait c'est quand. Mais mon mari, il est permissionnable à partir de janvier 2024, je crois qu'il m'avait dit. Donc voilà. Il est permissionnable. Après, ils peuvent ne pas le... Ils peuvent ne pas donner ou peut-être pas... Je ne sais pas. Ou peut-être que oui, quoi. Voilà. J'espère, en tout cas. Voilà. De toute façon, vous savez, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant à chaque fois. Mais c'est vrai que là, je râle parce que ça me saoule, quoi. Genre, on attend, on attend qu'il soit transféré, quoi. Pour qu'on puisse avoir les UVF pour les enfants. Pour tout. Et même pour lui, pour son confort, entre guillemets. Qu'il puisse aller dans un centre militantiaire, quoi. Voilà. Sinon, les filles, j'ai lavé tous les vêtements. Incroyable. J'ai pris des coups de soleil. Alors qu'à Marrakech, je n'ai pas pris un coup de soleil. J'étais H24 au soleil. J'arrivais à Saint-Tropez, j'ai un coup de soleil. Mais j'ai l'impression, les filles, qu'il fait plus chaud ici qu'à Marrakech. Ce n'est pas pareil. En fait, ce n'est pas pareil. Genre là-bas, Marrakech, l'air, il est chaud. On dirait, tu sais, quand on ouvre la porte d'un four, l'air chaud. C'est pareil là-bas. L'air, il est chaud. Mais il fait quand même bon. Il fait chaud, mais il fait bon. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, j'étais à la plage aujourd'hui. Les filles, une chaleur épouvantable. J'étais trempée. Mais de chaleur. Mais il y avait un air près. Bon, voilà, pas le même. Ce n'est pas pareil. Mais je préférais être à Marrakech. Franchement, je préfère le temps de là-bas. Et voilà, les filles. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre ? Je vous parle un peu ce soir. Par rapport à l'hôtel à mon père, vous m'avez tout demandé le nom, etc. Normalement, mon père, il ouvre début octobre. Le jour de la dernière soirée de Christophe. Sans le faire exprès, je vous jure. Donc, quand ce sera ouvert, je vous mettrai le nom, les filles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ? Où il y a d'autre ? Rien à la télé. En ce moment, les filles, je regarde le faux profil. Je me régale. Je me régale. Je n'ai pas envie de spoiler encore. Mais genre, c'est trop trop bien. Là, je suis au moment où la fille, la femme qui est avec le père. Pas le mari qui trompe sa femme. Le père, le papy. Ils ont payé l'ex à Camilla. Pour qu'ils viennent. Vous savez, il avait kidnappé avant tout. Bon, bref. Je ne veux pas trop vous en dire. C'est trop bien. Faux profil, les filles. Je me régale. Et vu qu'il n'y a rien, là, je regarde. J'irai dormir chez vous, s'il vous plaît. Sur RMC Story. Je pense que je ne vais pas tarder à aller au lit et regarder vos profils. Voilà. Les poupettes, elles dorment. Elles étaient chaos. Parce que pendant les vacances, on n'a pas arrêté. Genre, c'était des vacances à moitié. C'est-à-dire que toute la journée, on est allé à la piscine. À 11h, on partait de l'hôtel, on est allé à la piscine. Jusqu'à à peu près 16h30. 16h, 16h30. On rentrait à l'hôtel chez mon père. On se changeait, on se lavait, les enfants. Et ensuite, on ressortait au restaurant. On allait se balader et tout. Heureusement que j'avais ma nounou là-bas. Je l'adore. Je prends tout le temps. Enfin, ça fait deux fois que je la prends, là. Et elle est géniale. Donc, ça me soulageait quand même. Mais Charlie, elle voulait tout le temps coller à moi. Donc, voilà. Donc, elle m'aidait surtout avec Joy et tout. Voilà, les filles. Mais c'était génial. J'adore moi, de toute façon. Vu que mon père maman, il a pris l'hôtel. Je vais y aller souvent. Dès que je pourrais, quoi. Après, je pars cinq jours parce que je ne veux pas louper le parole pour mon mari. Mais je peux décaler un autre jour. Pour le parole pour mon mari, chaque deux jours, je peux prendre quand je veux. Je prenais le samedi parce que c'est vrai qu'avec le travail et tout. Après, quand il y a l'école, pour moi, c'est plus simple. Puisque je vais emmener les petites à l'école. Après, elle est au travail et tout. Donc, voilà. Et puis, il faut faire la route. Revenir. Donc, le samedi, c'est génial pour moi, quoi. Voilà. Même là, j'ai décalé. Je ne suis pas obligée de prendre les samedis quand je suis en vacances. Puisque j'ai des enfants avec moi. Donc, ça va. Donc, voilà, les filles. Il y a Poupi. Bien, Poupi. Je l'ai lavé tout à l'heure. Je trouve qu'elle a grossi. Poupi, on ne voit même pas ses yeux. Je l'ai dit, il était trop content de la retrouver. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé. Trop gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada